Monsieur Jacques Borde, vous êtes écrivain et journaliste français, spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentille de l'accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Borde, quel est votre avis sur l'accord qui a été obtenu à Genève, accord présenté comme le principe de la transition pour la Syrie ? Écoutez, de prime abord, ce qui me aide beaucoup dans les accords internationaux négociés par les Occidentaux, c'est que généralement les Occidentaux ne tiennent aucun de leurs engagements. Ça c'est le premier principe, donc je suis déjà à la base inquiet par un accord qui a été un peu arraché aux Russes, dans la mesure où eux s'opposaient et campaient sur des positions beaucoup plus radicales. Et les Occidentaux ont finalement obtenu quelque chose, ça me fait un peu penser quelque part à la résolution, je ne sais plus, 1700 et quelque chose, celle qui avait été faite sur la Libye. Je suis un peu dubitatif, comment vous dire, entre, je ne sais pas, je, 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 je... Et en plus, bon, quelque part, l'intitulé même de cet accord sur la transition, ça me semble, il y a quelque chose qui me choque un peu là-dedans, parce qu'il y a quand même deux parties qui sont inégales, je veux dire, il y a un pouvoir qui est quand même toujours le pouvoir légitime, d'un régime qui a quand même refait des élections, qui essaie de rétablir plus ou moins l'ordre, et des gens qui sont, dont on découvre de plus en plus, qui ont de plus en plus de sang sur les mains, qui commettent des massacres, et donc, de toute façon, leurs dirigeants ont dit qu'ils ne voulaient pas partager le pouvoir avec les gens en place. Donc, quelque part, bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour moi, ça sent, je dégagerais, mais je ne dis même pas que ça sent, je dirais quand même que ça dégage une puanteur assez nausée à la bande d'accords de dupes, à l'avance. Et je crois que les Russes se sont encore fait rouler dans la farine, comme ils le sont régulièrement par les Russes. par les Occidentaux. Monsieur The Board, vous savez, immédiatement après cet accord, les autorités américaines sont allées au-delà de ce qui a été, en fait, obtenu à Genève. Hillary Clinton a dit que, voilà, il faut saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. La secrétaire d'État américaine a dit également qu'il faut une autre réunion la semaine prochaine pour le règlement du processus en Syrie. Ne pensez-vous pas que les autorités américaines font tout pour entraver même le succès de cet accord qui est un minimum à Genève ? Oui, dans le sens où, effectivement, elles n'en respecteront pas la lettre, puisqu'elles l'outrepasseront et qu'elles ont commencé à le faire. Mais, je dirais, quelque part, les Américains sont pour que cet accord soit finalement appliqué bien au-delà de ce qui est prévu. On nous refait carrément le coup de la Libye. C'est-à-dire que, bon, on part, on était parti d'une résolution très vague sur l'interdiction de survol pour protéger la population de Benghazi qui ne s'est jamais aussi bien portée depuis, fortement au poil. Et, finalement, on a eu au bout du compte l'assassinat à coup de missile et après, avec sa capture et une petite sorte de torture au passage, l'assassinat de Kadhafi. Donc, je crains qu'on soit dans le même schéma. Alors, effectivement, pourquoi ? Parce que les Occidentaux, c'est ce que j'ai toujours dit, je ne comprends pas que les Russes leur fassent confiance, ne tiennent pas leur engagement. Alors là, bon, des fois, il y a deux attitudes. Soit, généralement, ils ne le tiennent pas, c'est-à-dire qu'ils signent un papier qu'ils ne respectent pas et on le jette à la poubelle. Soit, là, on est dans un autre cas de figure qui est le même cas de figure que pour la Libye, c'est-à-dire qu'on a un accord qu'on outre-passe déjà. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans l'esprit des Américains, l'accord, ce n'est pas une transition du pouvoir, c'est que les gens en place quittent le pouvoir et le donnent à une espèce de bande d'insurgés dont on ne sait pas grand-chose. On a un peu, on a eu une vague idée parce qu'ils sont soutenus par des espèces de prédicateurs musulmans. Je n'ose même pas dire musulmans parce que ce sont des takfiris, donc, à mon avis, qui ne respectent même pas les fondements de l'islam. On n'est pas au Liban. Et donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Je crois que ça a été encore une faute. C'est-à-dire que les Russes ont cru qu'ils allaient pouvoir marquer des points en allant... Et puis, ils ont dû être soumis à des pressions efférentes puisque, de toute façon, toutes les autres parties à part eux étaient en faveur de la réédition future ou du départ ou de l'exécution ou de la disparition de M. Bachar et de son équipe. Donc, ils étaient effectivement... Ils avaient affaire à forte partie et donc, ils ont lâché du laisse et, à mon avis, ils ont encore commis une erreur. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les Américains commencent déjà à outrepasser et d'ici quelques jours, on va nous expliquer que, bon, la transition du pouvoir, c'est le départ de Bachar et comme il ne veut pas partir, il va falloir l'aider un petit peu. M. Hebor, êtes-vous d'accord également avec ceux qui disent que la conférence de Genève n'a pas abouti à un succès parce que ni la Syrie ni certains autres pays influents de la région n'avaient pas été invités à cette conférence ? Ah ben, c'est évident, c'est évident. Mais c'est le problème des conférences que veulent toujours... On retombe sur le même problème. Les conférences, les accords ne sont pas faits par les occidentaux pour obtenir des résultats, on va dire, justes. Ils sont faits pour faire avancer leurs intérêts géopolitiques. Donc, on a fait venir un certain nombre de grands groupes. On ne fait venir à ce genre de discussion que des gens qui sont généralement d'accord avec vous, plus qu'à la partie... Et puis, le camp adverse, il faut bien discuter avec les autres. Mais généralement, on s'arrange pour qu'ils soient en minorité pas assez nombreux ou mal défendus. Donc, effectivement, je pense qu'on est encore dans le cas où, effectivement, les Américains avaient imposé un mode de fonctionnement, un type de réunion qui était mal balancé, dans le sens où il y avait un fort déséquilibre entre les participants, et que tout ceci était prévu à l'avance. Je dirais qu'à ce niveau-là, ces réunions, ce sont plus des mascarades que des réunions diplomatiques.